Générique De retour dans La Tranche Info en direct sur votre antenne canal 10 Télévisions. Place maintenant au focus et pendant une demi-heure on va un peu débrief sur cette rentrée scolaire 2019-2020 qui est marquée notamment par l'absence de manuel scolaire dans le lycée. Enfin dans tous les lycées du département. Et à cet effet je reçois M. Ben Hadou du SNES FSU. Bonsoir. Bonsoir. Alors une rentrée on le sait qui connaît quelques années de roche par-ci par-là. Bon là c'est pas trop la carte scolaire qui pose problème cette année. Finalement ce serait plus l'absence d'onde de manuel scolaire dans les lycées. Il n'y a vraiment aucun livre dans les lycées. Alors pour tous les élèves de seconde et de première il y a eu un changement de programme. Il y a une forte réforme des lycées qui impacte l'ensemble des élèves de seconde et de première. Et jusqu'à présent aucun élève de notre académie n'a les livres. Et ce qui pose problème pour les élèves parce que pour se préparer pour faire les exercices c'est compliqué. Mais ça pose aussi problème aux enseignants parce que pour préparer leurs cours, pour donner des devoirs pour le lendemain ou pour la semaine suivante, ils se retrouvent en grande difficulté et passent leur temps à faire des photocopies. Donc le budget photocopie explose. On sait tous que la qualité pour travailler entre un manuel scolaire et une photocopie c'est pas la même chose. Et ça pose de gros problèmes. Donc au lieu d'avancer clairement l'académie régresse ? Oui enfin pour le coup c'est pas... On est quand même à l'heure du numérique. Alors effectivement on aurait pu espérer comme ça s'est fait dans certaines académies où les livres ne sont pas arrivés tout de suite, d'avoir par contre dès le 1er septembre des livres numériques. Moi par exemple dans mon collège on a des livres papiers mais on a aussi des livres numériques. Et ce qui se passe là pour l'ensemble des élèves c'est que rien n'a été prévu, ça n'a pas été budgétisé. Donc les élèves se retrouvent avec rien. On a interrogé le rectorat à ce propos le 30 septembre. On a eu une audience avec le secrétaire général. Il nous a dit qu'il était prévu qu'il y ait un budget qui soit débloqué. Mais on ne sait pas si c'est pour l'année 2019, ça nous paraît un peu tard. La réforme c'est cette année. La réforme c'est cette année mais surtout si c'est en 2020, c'est quand en 2020 ? Parce que ça ne va pas être le 1er janvier 2020 qu'on aura les bouquins. Donc ça va poser un gros problème pour la préparation. Je rappelle qu'avec la nouvelle réforme, le bac commence dès le premier trimestre. Alors là, il y aura des épreuves avec cette nouvelle réforme qui est une catastrophe pour les personnels et pour les élèves. Il y aura des épreuves de baccalauréat durant le mois de janvier et de février. Déjà ? Déjà, oui. Je vous vois un peu interloqué. Je pense que tout le monde est interloqué. Les enseignants ne savent pas dans quelles conditions ils vont préparer ça. Ah oui, parce qu'il y a ce fameux contrôle continu. Ce fameux contrôle continu, effectivement. Pour le moment, c'est une grande inconnue. On a fait un sondage. Trois quarts des enseignants ne savent pas ce qui va se passer pour le contrôle continu en janvier et février. Donc la question se pose aussi pour les parents d'élèves qui sont inquiets avec raison. Je suis parent d'élève. Il y a une réforme. La première personne que j'interroge, ce sont les enseignants. Et les enseignants se retrouvent en difficulté professionnelle parce qu'ils ne savent pas ni les dates, ni comment les élèves vont être convoqués, ni même la durée. Parce que notre ministre, dans sa grande bienveillance, et je dis ça de manière ironique et amère, vous savez, les cours au lycée, en général, c'est 55 minutes, 2 fois 55 minutes. Et bien là, les épreuves, c'est 2 heures. Et on nous demande, et on demande aux élèves, excusez-moi, de ne pas avoir de plage spécialement prévue pour faire ces épreuves-là. – Donc, pendant qu'il y aura les cours qui sont assurés, vous devrez organiser des examens dans le même temps. – Exactement. – Les professeurs qui devront assurer la surveillance des examens, mais en même temps des cours. – Vous avez tout compris. Et en même temps les cours, en même temps les corrections. Donc, aucun temps pour de correction prévue. Vous savez qu'avec un bac normal, au mois de juin, les élèves… – Il est articulé un peu comme ça, en fin d'année, comme ça la plupart des cours sont terminés. – Exactement, et ça n'impacte pas sur les apprentissages des élèves. – On sait que le 1er juin, les collègues ont bouclé leur programme, et comme ça, les élèves sont en période de révision et en période de passage d'examen. Là, on n'a plus de période de révision pour les élèves, et on n'a plus de période de correction pour les enseignants. Donc, ça pose des problèmes partout. Et encore, je vous dis ça, quand on a parlé au secrétaire général, qui est le numéro 2 de l'académie, ils avaient l'air aussi de tomber nus en se disant, mais qu'est-ce qui va se passer ? Alors, pour le moment, c'est facile, vous savez ce que fait le ministre, ce que fait tout le monde, c'est qu'on laisse faire ça aux établissements scolaires. Mais on sait ce qui se passe dans les établissements scolaires. De la même manière, les chefs d'établissement remettent ça sur les enseignants. Et les enseignants ne savent pas, parce que ce n'est pas eux qui font les convocations, ce n'est pas eux qui font cette organisation eux-mêmes. Donc, on leur dit, débrouillez-vous, mais sans leur donner aucune bille. – D'accord. Donc, les professeurs ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés, pour des examens qui arrivent dans 2-3 mois. Vous n'avez déjà pas les moyens de travailler correctement, puisque pas de manuel scolaire dans les lycées. C'est dingue quand même. – C'est dingue quand même, oui. Alors là, c'est exactement le problème. Vous savez que le ministre avait vendu sa réforme avec une très grande liberté en disant, il n'y aura plus de séries, les séries, ce n'est pas bien. Et il a dit, on aura des spécialités, chaque élève pourra prendre les spécialités qu'il veut. Bon, ok, ça a été son choix. Et puis, le bac, à la fin, en juin, ça crée trop de problèmes. Il y a trop d'épreuves, les élèves sont perdus. C'est ce qu'il a dit. Donc, résultat, au lieu d'avoir tout concentré au mois de juin avec des élèves qui ont réellement révisé, parce que les enseignants faisaient réviser leurs élèves pour qu'ils réussissent leur bac, c'était ça l'objectif, et bien maintenant, dès le mois de janvier-février, on commence à faire des épreuves. Des épreuves qui comptent, comme notre terminal, le contrôle continu, ça donne des points pour le bac. On rate son contrôle continu, on commence déjà mal pour le… – Donc, la pression, en fait, c'était un peu aussi le cas de mettre la pression, en fait, sur toute l'année, de façon à ce que les élèves ne se relâchent pas, peut-être. – Les élèves en terminale, les élèves qui se relâchent, il n'y en a pas beaucoup, parce que là, c'est dès la première que les élèves commencent certaines de leurs épreuves. Avec des spécialités, vous savez qu'ils ont le droit à trois spécialités en première, mais en seconde, en terminale, excusez-moi, ils doivent en lâcher une. Donc, vous voyez, c'est quand même un peu un raisonnement à l'envers. D'habitude, quand on veut vous spécialiser, on vous rajoute quelque chose. Eh bien, là, on vous enlève quelque chose. C'est-à-dire que, je ne sais pas si un élève a pris maths physique SVT et qu'il décide de ne plus prendre de physique en terminale, il n'aura aucune chance de se rattraper. – Alors qu'avant, c'était un peu l'inverse. On avait le bac de français en première, donc on éliminait le français, on passait les autres matières en terminale. Là, ils ont fait une espèce de rétro-pédalage. – Effectivement. Alors, l'objectif, indirectement, c'est de casser le caractère national du bac. Vous savez, aujourd'hui, n'importe quel élève de France, il avait le même sujet partout en France. Alors évidemment, parfois, quand on était éloigné de Paris, avec l'histoire de décalage horaire, ce n'était pas tout à fait le même sujet. Mais toute l'académie avait, par exemple, le même sujet. Les gens qui étaient en Amérique du Nord avaient le même sujet. Voilà. Mais maintenant, ça va être un sujet par établissement. C'est-à-dire qu'un élève qui aura… – C'est l'établissement qui décide du campus des épreuves. – Arrêtez de trouver tous les sujets qui fâchent. Effectivement, c'est le chef d'établissement qui, sur proposition des équipes, va choisir dans une banque de sujets. Il y a normalement 250 sujets qui seront à disposition des chefs d'établissement et des enseignants. Le problème, c'est que cette banque, aujourd'hui, il y a zéro sujet. – D'accord. – Il y a zéro sujet. C'est-à-dire que non seulement on ne sait pas où on va en termes d'organisation, mais en termes de préparation de travail, les collègues sont aussi perdus. Alors, pour préparer des élèves sur un examen qui est quand même aussi important que le bac, tout le monde connaît la valeur du bac en France, mais même internationalement, le bac est reconnu. Vous allez aux États-Unis, vous dites que j'ai mon bac. – Peut-être plus pour longtemps, c'est un peu ça l'inquiétude. Vous allez aux États-Unis, on reconnaît votre bac. Vous allez en Allemagne, on reconnaît votre bac. Maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer avec ça. Parce que si l'épreuve est dégradée, si je veux faire des études aux États-Unis, si je veux faire des études en Allemagne, il va falloir peut-être que je repasse un nouveau concours, un nouvel examen. Et donc là, ça va encore rajouter des difficultés pour les élèves. – Alors, après ce baccalauréat à la carte aurait pu avoir certaines vertus, si c'était pour rééquilibrer quelque chose. Mais à l'heure où l'on parle d'égalité, puisqu'ils veulent tendre vers plus d'égalité au sein de l'école, avoir un bac différencié, ce n'est plus vraiment être sur le même pied d'égalité. – Non, effectivement. Puis en fait, on s'est rendu compte, alors on a fait des statistiques au niveau national en faisant des statistiques sur les critères socio-économiques des parents d'élèves. On s'est rendu compte que dans les 20% des catégories socioprofessionnelles les plus favorisées, tout le monde prenait maths, physique, SVT. Et dans les 20% les moins élevés, c'était là où il y avait beaucoup de choix différents. Donc on va se retrouver en fait avec des séries qui cachent leur nom, mais surtout, ça va être les parents les plus favorisés, c'est-à-dire les plus intéressés dans la réussite, ceux qui connaissent tous les codes, qui eux vont être en mesure de choisir les bonnes spécialités qui vont ouvrir au supérieur. – Mais déjà, pour les étudiants que j'ai eu le temps de sonder, bon, et les parents que j'ai rencontrés, la plupart disent déjà à leurs enfants, il faut prendre maths, il faut prendre physique, il faut prendre SVT. – Ben oui, mais c'est… – Clairement, choisir en fait des spécialités qui correspondaient à la série S, même si tu ne sais pas ce que tu veux faire après. – Ben c'est exactement ça. Ce qu'on avait dit à une époque, enfin, pour casser l'ancien bac, il a fallu dire des choses qui n'étaient pas vraies, le truc c'était, oui, mais il y a des élèves qui vont en scientifique et puis qui ne font pas des études scientifiques après. C'était ça qu'on dit. Mais on va se retrouver dans exactement la même chose. – Ça ne change pas grand-chose. – Et ça ne change pas grand-chose, à part que les élèves qui eux se sont dit, j'ai une liberté, ben en fait, ils vont sans doute être en difficulté au moment de Parcoursup, parce que les deux réformes sont étroitement liées, l'objectif… – C'est la grosse crainte aussi des parents et des élèves. – Mais oui, mais alors, je vais vous dire quelque chose, les enseignants ne savent pas quels sont les attendus de supérieurs, mais les parents ne savent pas, et donc on se retrouve avec plein de gens qui ne savent pas quels sont les attendus. Le ministère, tout à la fin, sous la pression des parents d'élèves, mais aussi de notre syndicat, le SNES, il a finalement mis quelques attendus pour dire, ben si vous voulez faire ces études, il vaut mieux prendre ça, si vous voulez faire ces études, il vaut mieux prendre ça. Mais jusqu'à présent, c'était du non-dit. – D'accord, donc c'est laisser un peu les élèves dans le flou artistique total. – Vous savez, quand on casse un… Le Bac national, cette version du Bac, elle avait sans doute pas mal de choses à… Il fallait sans doute retoileter, revoir les choses, moderniser les choses, mais là, on se retrouve dans un truc complètement obscur, une espèce d'usine à gaz dans laquelle personne ne comprend rien, et aujourd'hui, les personnels ne savent même pas comment ils vont faire leurs épreuves, comme je vous dis, en janvier-février. – Mais c'est dingue, on est en octobre, il reste novembre-décembre, après, c'est les épreuves d'ici deux mois, et vous ne savez même pas encore comment vont se dérouler les épreuves. – Vous vous souvenez, et les parents ont dû vous le dire, avant, on avait des Bac blancs pour préparer notre épreuve. Où est-ce qu'on va trouver le temps pour faire les Bac blancs maintenant ? – Entre les divers contrôles continus. – Entre les divers contrôles continus, donc ça va être une très grosse difficulté, c'est vraiment une catastrophe. C'est pour ça que demain, on fait une grande journée, nous, au SNES, avec des enseignants de tous les établissements scolaires, un congrès extraordinaire sur le lycée, pour bien prévenir les collègues de ce qui va se passer, parce que pour le moment, cette espèce d'inconnu qui se passe, elle n'est pas encore arrivée vraiment dans la tête des collègues, pour le moment, ils en sont une espèce… C'est juste un nouveau programme, d'accord ? Et même deux nouveaux programmes, parce qu'évidemment, on a changé deux programmes en même temps. Donc les collègues sont un peu la tête dans le gaz, avec les programmes qu'il faut faire, les livres qu'on n'a pas, les photocopies, un peu les interrogations de ce qu'il faut faire, mais ils ne sont pas encore dans le cœur de la réforme, qui sont ce qu'on appelle les E3C, épreuves de contrôle continu commun, qui n'ont rien de commun, d'accord ? Mais il faut toujours donner des choses, des mots « liberté » qui ne sait plus la liberté, des épreuves communes qui ne sont plus si communes, donc on est dans une très grosse difficulté. – Vous voyez une embellie d'ici la fin de l'année ou pas ? – Je me vois. – Est-ce que vous voyez une embellie dans la situation de l'enseignement ? – La seule embellie qu'on porte, nous, c'est le fait de reporter ces épreuves au moins d'un an, le temps que le ministère se prépare. Parce que là, le ministère… – Faire marche arrière maintenant, alors que c'est annoncé depuis trois ans maintenant, et que l'application s'est faite en glissement par rapport effectivement à la classe de première terminale, ça paraît très peu probable. – Oui, de toute façon, maintenant on est arrivé dans un point politique où si je recule, c'est que j'avais tort. Alors, il n'y a plus de si je recule, je peux reculer d'un an, parce que je peux améliorer les choses pour les élèves, parce qu'effectivement, on s'est peut-être pris un peu trop vite. Pour le moment, ceux qui prennent la réforme dans la figure, c'est évidemment les élèves, d'accord ? Mais c'est surtout les enseignants, parce qu'on ne va pas se mentir. – Vous n'êtes pas prêts, clairement. – On n'est pas prêts et on est dans une difficulté professionnelle, parce qu'à qui parlent les élèves ? Ils ne parlent pas aux ministres, ils ne parlent pas aux recteurs, ils parlent aux enseignants. Et tous les jours, les collègues, j'étais en discussion avec des collègues samedi, et les collègues me disaient, mais on ne sait pas quoi leur répondre, on ne sait pas quoi leur répondre. Et ça, c'est hyper compliqué pour les enseignants. On a toujours eu cette façon de dire aux élèves, toi, je te conseille plutôt ça, ça va se passer comme ça, ne t'inquiète pas, pour les rassurer. Et là, on se retrouve nous-mêmes… – On est perdus. – On est perdus. – Donc comment orienter des élèves ? – Comment orienter ? Et la question de l'orientation, c'est encore une autre question, parce que la question de l'orientation, elle n'est formellement pas des enseignants, c'est les psychologues de l'éducation nationale qui s'en occupent. Les anciens conseillers d'orientation, ils ont changé de nom il y a deux ans. – Non, c'est les psychologues de l'éducation nationale. – Psychologues de l'éducation nationale, mais dans leur statut, il y a l'orientation des élèves. Et bien aujourd'hui, vous pouvez demander aux psychologues de l'éducation nationale, ils font le tour des lycées pour expliquer aux enseignants ce qu'il faut qu'ils fassent, et eux-mêmes, on leur dit, vous ne servez plus à rien. Donc ils se retrouvent dans une difficulté, on leur dit, de toute façon, vous ne servez plus à rien, c'est les profs qui vont tout faire, et c'est à eux d'aller expliquer aux profs ce qu'il faut faire. – Les professeurs vont endosser la responsabilité de psychologues ? – De psychologues, d'orientation, et plus que tout ça, sans formation, sans temps de formation, parce que tout ça s'est fait, si vous me permettez l'expression, à l'arrache complet. – Peut-être que vous avez mal compris. Peut-être qu'on va vous envoyer des personnels en support, en appui, donc des psychologues en appui. – J'aimerais tellement avoir mal compris. Quand on a fait la réunion avec le secrétaire général, eux-mêmes ne connaissaient pas les textes, parce qu'ils ont écouté le ministre. Vous savez, le ministre a dit, ça va se gérer au niveau d'établissement, le rector a dit, ça va se gérer au niveau d'établissement. Quand on leur a dit, mais ça va être quoi les dates ? Est-ce que tous les élèves vont passer en même temps de l'académie ? Quand est-ce que vous avez prévu les rattrapages ? Et le temps pour la correction ? Et la rémunération pour la correction ? Ah ben non, 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 ah ben non, non. – Ces paramètres-là n'ont pas été pris encore. – En fait, on a l'impression que ce qu'on veut nous essayer de faire, c'est simplement, vous faites un petit contrôle, et puis c'est ça qui comptera pour le bac. Et ça, les enseignants sont complètement opposés à ça. Ils savent ce que ça veut dire pour des élèves, le fait de ne plus avoir d'examen national. Ils savent ce que ça veut dire en termes de poursuite d'études. – Ils le voient comme un baccalauréat au rabais, celui-ci ? – Ils le voient comme la destruction du baccalauréat. C'est ça le pire, parce qu'il faut savoir, on a quand même une professionnalité dans ce qu'on fait. On veut bien faire, les enseignants veulent bien faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les enseignants sont tous au taquet, tous les enseignants de lycée sont à fond pour essayer de faire réussir leurs élèves. Ils sont en perdition professionnelle, mais ils ne le disent pas aux enfants. Ils veulent réussir. Et il n'y a rien de pire pour un enseignant, de voir que ça ne va pas fonctionner pour les élèves à cause de l'institution. Et ça, c'est terrible pour les personnels. Et c'est destructeur. – Oui, la lecture peut être faite un peu dans les deux sens, puisque pour certains, ce serait plus justement donner un baccalauréat au rabais. Donc les chefs d'établissement dessinent un peu des sujets. Donc on peut y aller un peu plus light, comme ça on aura un 100% de réussite à la fin de l'année. Donc bonne notation, bon retour. Donc finalement, il pourrait même être déprécié en fait ce bac et ne plus avoir grande valeur. – Il va être déprécié de base. L'objectif du ministère, avant, souvenez-vous, vous aviez votre bac, vous aviez la garantie de faire des études supérieures. Alors pas forcément d'aller à Henri IV, pas forcément d'aller dans une très bonne, dans une INSA à Toulouse, d'accord ? Mais vous aviez la garantie de faire des études supérieures. Avec la création de Parcoursup, c'est déjà terminé, d'accord ? Vous pouvez avoir votre bac et ne plus faire d'études supérieures. Même si vous demandez tout, vous pouvez ne rien avoir. – C'est en fonction des disponibilités. – Voilà, donc là, ça va être terrible, c'est qu'on va se retrouver avec des élèves qui vont avoir des bacs, des mentions à leur bac et qui ne pourront pas faire de poursuite d'études. D'accord ? Et ça, c'est un gros problème. Vous savez que le ministère est confronté, alors, sur toute la France, à une augmentation de 100 000 élèves. 100 000 élèves attendus dans les lycées en 3 ans, d'accord ? C'est 100 000 élèves avec 2 000 suppressions de postes, quand même. Il faut quand même s'en souvenir. C'est pour vous dire un peu l'ambition qu'ils portent pour le lycée. Et ensuite, tous ces élèves, il faut les mettre dans le supérieur. Donc, il faut augmenter le budget du supérieur. Depuis que le ministre est là, on a diminué le budget du supérieur. Donc, vous avez un peu tout ça, on va dire les choses. Les catégories les moins favorisées, il ne faut pas qu'elles aillent… Il ne faut pas qu'elles fassent études supérieures. C'est ça qui est porté derrière. – Donc, après, le fait de limiter, justement, l'accès aux essuels supérieurs avec ces grandes écoles qui sont assez chères, qui sont très attractives pour les familles aisées, mais qui sont trop chères pour… – Mais qui sont trop chères. Et puis, surtout, maintenant, la porte va être fermée. C'est surtout ça, c'est la porte va être fermée. Vous avez fait vos mauvais choix dans les spécialités. Tant pis pour vous. Vous avez fait des choix un peu exotiques. C'est normal, c'est ce qu'on leur a vendu. Vous écoutiez quand le ministère a su trouver de l'argent pour donner de l'argent aux youtubeurs pour vendre sa réforme, en disant c'est la liberté, c'est la liberté, c'est la liberté. Les enfants qui ont cru à la liberté, ils risquent de se retrouver dans de très grandes difficultés d'ici un ou deux ans. Et ça, pour le coup, nous inciterons les parents à se retourner vers le ministre. – Donc ça, ce sera d'ici, je pense, la fin de l'année, peut-être même d'ici les épreuves de janvier-février. – D'ici la fin de l'année. Mais j'espère et ça me paraît impossible aujourd'hui que ces épreuves de janvier-février se tiennent. Donc nous, notre objectif, c'est de dire aux ministres, faites pas d'épreuves en janvier-février, on fait un bac à la fin de l'année, pour les premières, avec les trois disciplines que vous avez décidées, et ensuite, on refera, si vous êtes en mesure d'organiser ça vraiment, on fera ça l'année suivante. – Et en cas de refus ? – En cas de refus, ça va être où les enseignants vont se mettre en grève, où les élèves vont se mettre en grève. Quand ils vont comprendre ce qui va réellement leur arriver, je pense que les élèves ne vont pas être contents. Quand ils vont comprendre qu'ils sont partis sur une voie de garage parce qu'ils ont eu le malheur de croire le ministre, je pense que ça va être assez compliqué. – Il y en a qui ne sont déjà pas très contents, il y a eu cette mobilisation la semaine dernière à Trioncelle, où effectivement les élèves ne comprenaient pas pourquoi ils n'avaient pas de manuel scolaire pour effectuer leur année correctement. – Ils ont tout à fait raison. Enfin moi je me pose la question, une question politique. Le président de la région, il est dans le comité directeur ou comité exécutif de La République En Marche. Donc ça me paraît quand même étonnant que lui ne dise qu'il n'était pas au courant qu'il fallait des livres. Enfin ça me paraît, je ne sais pas quel jeu se joue. – On ne sait pas si ça a été au niveau des budgets, si le budget n'avait pas été bloqué, si la commande n'a pas été passée, on n'a pas vraiment d'explication. – A priori, nous ce qu'on a eu du rectorat, c'est qu'il n'y avait pas eu de budget jusqu'au 1er septembre. À un moment il a fallu se réveiller parce que je pense que l'objectif c'était de décider des anciens livres, mais tout change, tout change. – Oui, parce que certains établissements ont refourgué les anciens manuels. – Oui, c'était l'objectif à mon avis de la région, c'était de dire prenez les anciens, se débrouillez-vous, le temps de se retourner, mais le programme a changé radicalement. Je veux dire, le programme de maths de 1er S et le programme de l'ancienne 1er S et le programme de spécialité maths, ça n'a rien à voir. – D'accord, donc ça ne sert à rien de faire ce petit tour de passe-passe. – Ça sert, vous savez, des tours de passe-passe faits par des hommes politiques, on en a quand même régulièrement, ça doit servir à quelque chose quand même. Mais pour le moment, les élèves sont en difficulté, les enseignants sont en difficulté. – À utiliser, on le rappelle donc sur les téléspectateurs, que les enfants lycéens utilisent des photocopies pour cette rentrée 2019-2020, puisque leurs livres n'ont pas été commandés à temps. Et des livres qui comptent arriver quand ? – Comme je vous l'ai dit… – Après les épreuves peut-être ? – Après les épreuves, on est persuadés, nous, que tous les livres ne seront pas présents avant la fin des épreuves. – D'accord, donc peut-être d'ici février-mars, vous êtes optimiste. – Optimiste ? – Oui, c'est quand même dingue. – Écoutez, on avait dit dès le départ que ça ne serait pas prêt, on leur a dit, ils ne voulaient pas nous croire, on leur a répété, ils ne voulaient pas nous croire. Maintenant, ils se retrouvent, qu'est-ce qu'on fait quand ça ne fonctionne pas ? On fait preuve d'autoritarisme. Donc on est en train de pousser sur les enseignants, pousser sur les élèves pour dire c'est comme ça, c'est comme ça, et pas autrement. Et la difficulté, c'est que les élèves, eux, les enseignants, eux, sont dans de très grosses difficultés. – Merci beaucoup Laïdi Ben Hadou. Et vous tenez d'ailleurs une conférence de presse demain, rappelez le lieu et l'heure. – Alors, ça sera au lycée de Bainbridge, en salle Pauly 5, on a un congrès avec des enseignants de tous les lycées de Guadeloupe, et ainsi que les psychologues de l'éducation nationale de toute la Guadeloupe aussi. – Pour faire un point, effectivement, sur cette rentrée, cette réforme du baccalauréat qui doit être appliquée cette année. Donc les premières, normalement, ils sont dans la phase de test pour la première année, mais visiblement, c'est très mal parti. – C'est très mal parti. – Merci beaucoup, en tout cas, M. Ben Hadou, d'être venu sur ce plateau ce soir. – C'est moi qui vous remercie. – Chers téléspectateurs, La Tranche Info se poursuit sur Canal 10. Après la coupure pub, vous retrouverez Yves Lisboissé pour C'est Politique. Une excellente soirée à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada –